Si je reprends l'exemple de Ken Beck, lui c'est si ton test unitaire il passe pas, ça reverte. Nous on est pas allé jusque là, c'est-à-dire que les tests unitaires, je pense c'est une bonne chose. Le vrai moment où tu perds en efficacité, c'est quand tu compiles. Je pense qu'on le perçoit de moins en moins ça, parce que t'as toutes les technos de hot reload, de fast reload. Avant je faisais pas du web, je faisais du C-sharp, c'était un langage compilé, il fallait que ça compile, ensuite tu lances le programme et tu regardes, t'avais toujours 3 minutes avant de tester ce que t'as fait. Quand j'ai découvert les technos web avec la possibilité de faire du hot reload, tu changes la couleur, ça change pas direct. En fait j'ai trouvé ça magique, ça te fait perdre le côté, je comprends ce que je fais. C'est quoi ton process en détail en fait ? A quel moment ça s'intègre vis-à-vis du commit, de tes tests unitaires et compagnie ? Le moment où tu passes de ton IDE, t'as codé la future et tu penses que ça va marcher, et t'appuies sur Run, t'appuies sur F5, t'appuies, tu regardes ton appui mobile, t'appuies ta page web, etc. Ça c'est un test, ça c'est un essai. A partir de ce moment-là, normalement tu touches plus à ton IDE, t'as plus qu'à commit. Par contre après, il y a effectivement la CI qui tourne, etc. On ne le regarde pas encore en vrai ça. On ne dit pas une fois que t'as commit, ta CI doit passer du premier coup, le PO doit verser du premier coup, etc. Là on s'intéresse vraiment au début. Merci. 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 Merci.